Salut tout le monde c'est Koksou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus Donc là comme vous voyez je suis en train de combattre C'est une espèce d'énigme du Minotaur Ou du Minotote je crois pour le Dofus Pourpre Donc vous êtes obligé de passer par cette étape Comme le Dark Vlad pour le Dofus Emeraude Donc là en fait on a 3 sorts Déjà on a 1 PM par tour, on perd 1 point de vie par tour Et on a 3 sorts Alors le premier il permet de se donner 1 PM Mais il y a des cooldowns de 10 tours sur les 2 sorts principaux Donc le premier il permet de donner 1 PM Le deuxième en fait je le compte pas comme un sort Puisque c'est un truc pour abandonner le combat Le troisième ça réduit les cooldowns de 1 de tour Donc là comme vous voyez j'ai mon déplacement de boost de PM Qui a donc 8 ou 7 tours de relance Enfin il a 10 tours de base mais là je vais mettre en accéléré le combat Donc je verrai pas combien de temps il reste Donc ça permet de réduire de 1 le cooldown en vous infligeant 1 point de dégât Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois par tour Donc et le troisième c'est un sort qui pousse un bloc d'une case Donc là il faut regarder à tous les tours l'élément dans lequel le golem séculaire va être Donc s'il déclenche l'état Cell dans un tour Il va se téléporter à la place du golem de Cell Et il va poser un mur derrière vous Enfin en fait c'est derrière vous par rapport au personnage Imaginez que le personnage soit une boule Il va le poser derrière vous par rapport à où il est lui Donc par exemple Si le golem dort il est en bas Et que c'est autour du golem dort de jouer Il va le poser à l'opposé de vous en face Enfin en haut Je sais pas si c'est clair mais Vous pouvez aller sur Tofus C'est un site qui aide pour plein de choses Tofus.fr Je vous mettrai peut-être le lien dans la description si j'y pense Et donc voilà ça vous explique un peu le but du labyrinthe Enfin c'est pas vraiment un labyrinthe Mais c'est une espèce d'énigme Donc voilà je vais vous laisser avec la vidéo en accéléré Enfin même si elle est déjà accélérée Et on se retrouvera à la fin pour avoir le Dofus pourpre Bon j'ai pas filmé les autres étapes pour avoir le Dofus pourpre à la fin Mais je l'ai déjà Parce que à la fin Enfin je vais pas vous spoiler Mais il faut juste faire un donjon et après c'est fini Donc gros Donc voilà je vais vous laisser à tout à l'heure Voilà on se retrouve au Dofus pourpre Donc j'ai accepté le succès Mais ça a bugué l'enregistrement Donc je vais refaire Donc voilà enfin le Dofus pourpre Donc pour l'instant on a le Dofus émeraude et le Dofus pourpre Et je ferai certainement les quêtes pour les deux prochains Avant de faire la quête pour l'ornement Je vais aussi changer de skin Je vais remplacer la hot par une cape du Brotter Celeste Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Et je vais changer de couleur pour que ça aille avec Donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime Salut C'est parti